La première, c'est une personne qui a une énorme énergie qui veut arriver à des projets qui les réussissent et elle a une chance pour sa vie, c'est d'avoir rencontré Docteur Byrd Docteur Byrd, nous le connaissons tous dans la réadaptation parce que les appareils Byrd ont beaucoup aidé pour la respiration et ils continuent à s'utiliser ses livres moi je crois que c'est un oiseau et puis elle m'a fait connaître Docteur Byrd et Docteur Byrd, c'est un nom assez extraordinaire très inventif je ne sais pas à quel âge il a imaginé une percuse, c'est un drôle de nom mais c'est lui qui l'a donné, c'est un mot français parce que je crois qu'il y a un américain qui l'a dans le français c'est pour faire comme des percussions les enfants qui ont des groupes solides c'est tout ça maintenant et c'est dans le même esprit donc c'est surtout fait pour le déj'encombrement quand on est encombré et ça marche mais l'idée ça a été d'utiliser cet appareil pour redonner des sensations à l'intérieur du thorax alors les groupes essentiellement mais aussi les voies aériennes supérieures et en rencontrant donc Monique parce qu'avec Monique il y avait un lien c'est une équipe de médecins de la rééducation que je connais bien qui sont à Tunis qui ont une excellente équipe et qui ont appliqué ce système chez des enfants qui avaient des difficultés d'élocution d'articulation et qui avaient une lésion cérébrale néonatale ou périnatale et ça s'appelle un terme horrible de personnes qui ont des infirmités muscles cérébrales ces lésions cérébrales ce sont des enfants qui ont des difficultés de motricité aussi de langage et des troubles en fait aussi assez préceptifs et ça marchait assez bien même bien donc peut-être on va pouvoir redonner la propre réception donc c'est ce que l'idée maintenant je donne la parole non pas la propre réception mais à la spécialiste de la question en vous demandant je ne vais pas vous demandez mais monsieur je fais très court non peut-être je fais très court je ne sais pas si c'est une qualité aussi mais j'ai aussi la chance d'avoir un CED et de l'avoir avant de connaître monsieur Amonet donc c'est pas que dans la tête de monsieur Amonet ça c'est déjà un grand point et donc peut-être aussi de comprendre certains de vos problèmes et que pour moi je travaille en fait dans la ventilation mais pas que dans la ventilation de CED depuis des années depuis 1997 où je travaille donc avec le docteur Forrest Mortenberg aux Etats-Unis et qui est en fait un médecin qui a inventé tous les appareils de ventilation qu'on utilise aujourd'hui à travers le monde et effectivement donc on a eu la chance de se rencontrer avec monsieur Amonet à Tunis à l'occasion de séminaires avec le professeur Ben Salah et le professeur Ziri où effectivement je travaillais avec des patients pédiatriques neuromusculaires on a commencé à travailler avec monsieur Amonet avec le percussionnaire à Montdor avant de s'intéresser percussionnaire et CED donc ne pensez pas que le percussionnaire on le met avec le CED comme un truc à la mode le percussionnaire depuis 1997 soigne des millions de gens à travers le monde avec des BPC des problèmes d'asthme des problèmes de dilatation de bronches mais aussi de patients neuromusculaires et autres c'est une technique qu'on utilise à travers le monde entier donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'était le problème du scénarum d'Eller-Valos dans le handicap respiratoire puisque monsieur Amonet m'avait demandé de faire un DU à Créteil et donc ça a été mon travail de soutenance donc je vais aller très vite simplement voilà dans les signes à l'époque parce que mes travaux ne sont pas tout jeunes ils ont 2-3 ans à l'époque j'avais étudié que 268 cas et sur ces 268 cas on avait effectivement plein de signes de différentes pathologies mais on voit aussi qu'il y a un problème respiratoire et pas de façon anodine alors il est clair que le problème respiratoire des patients 7 c'est pas leur priorité c'est comme si vous me disiez un myopathe avec le téléton dans son fauteuil roulant t'as des problèmes pour respirer il va vous rire au nez parce qu'il va vous dire j'ai plutôt un problème pour me déplacer avec mon fauteuil roulant c'est ce qui est évident donc effectivement on va plus se soucier des douleurs on va plus se soucier des articulations et quand on arrive en vous disant excusez-nous vous avez aussi un problème respiratoire alors là on nous révèle bien mais c'est pourtant le cas donc moi ce qu'on avait essayé de faire au moment c'est qu'on avait fait une étude avec des troubles respiratoires avec de la dyspnée et dyspnée ça veut tout dire et rien dire comme une fleur ça veut tout dire et rien dire donc il y avait plein de manifestations avec des indices sur des échelles relativement importantes et aussi de l'essoufflement et de la fausse route donc l'hypothèse de travail était de dire comme une hypothèse classique de problèmes respiratoires asthme problèmes psychosomatiques angoisse syndrome d'apnée du sommeil reflux gastro-phagène et fatigue donc tout ça en fait vous le voyez déjà vous tous les jours dans ce que vous avez donc on dit des asthmes avant on l'a déjà dit des problèmes psychosomatiques ça on y aura tous les jours des angoisses a fortiori des syndromes d'apnée du sommeil je ne dors pas bien les reflux gastro-phagène j'y suis et la fatigue j'en parle pas donc vous aviez déjà tout ça et moi-même j'avais tout ça déjà dans les trucs donc les manifestations respiratoires disparates christmas disney mon gîte rhino on peut y aller et en fait comme vous disiez tout à l'heure avec la consultation de généralistes et bien tout ça quand vous parlez avec des médecins il y a mais alors vous avez de la chance dans votre manœuvre là tous et moi-même j'ai de la chance c'est que tout ça ça rentre bien dans les cases du PNSI depuis ce matin que je vous entends parler en me disant où c'est que je dois les mettre et bien oui ça christmas j'ai une coche dans le diagnostic la disney j'ai une coche et le problème c'est que c'est quand c'est l'ensemble de tout ça en même temps j'ai plus de cases d'accord et c'est quand j'essaye de réfléchir à la physiopathologie de tout ça j'ai encore moins de cases ok et c'est pour ça aussi qu'on part sur des erreurs donc en fait les résultats sur 40 patients que j'avais suivis de façon plus approfondie en fait je trouve bien de la dyspnée mais la dyspnée c'est la physiologie respiratoire la respiration et c'est un temps inspiratoire et un temps expiratoire il y a deux temps dans la ventilation or l'asthme c'est une dyspnée expiratoire donc c'est toujours la même chose il faut faire de la clinique quand vous faites une crise d'asthme quand vous avez un gamin qui vous fait une crise d'asthme au froid ou n'importe quoi après le sport c'est quand il souffle que ça siffle or les gens qui ont un 7 c'est quand ça rentre que ça siffle et qu'il y a un blocage donc ça ne peut pas rien que physiologiquement ça ne peut pas être de l'asthme ensuite il y a des encombrements ensuite il y a de l'essoufflement de la fatigue et on continue à avancer ce qui était intéressant de savoir aussi c'est le truc à la mode en ce moment dans tous les congrès de pneumologie que l'on peut faire c'est le syndrome d'apnée du sommeil donc on vous met des PPC pourquoi ? parce que souvent les patients sèlent le matin se lèvent ils disent pardon j'ai mal à la tête j'ai pas bien dormi mais ça c'est c'est vraiment dans le signe de l'apnée du sommeil la problématique vous avez peut-être pas bien dormi parce que vous avez pas le grand matelas des mots à la tête ça peut être un problème de cervical mal positionné ensuite le conjoint avec un peu de chance il va vous dire ah mais il ronfle toute la nuit il ronfle toute la nuit donc s'il ronfle c'est vraiment des apnées du sommeil or on peut ronfler sans faire de l'apnée du sommeil donc il y a des choses comme vous dites les consultations vont très très vite c'est juste 10 minutes et pas 2 heures de consultation et donc on n'a pas le temps de prendre la clinique donc vous dites je ronfle paf ça ça va vite dans ma case ensuite tu as quoi ? tu as pondré paf ça ça va vite dans la case la somme vous donne un mauvais diagnostic respiratoire et pourtant vous l'avez bien et les traitements qu'on vous donne ne sont pas efficaces donc la physiologie il est avant tout un phénomène bronchique parce que la plupart du temps les patients 7 quand on fait des EFR elles sont tout à fait normales alors là bonjour c'est pour les comme je dis à ma pneumo t'es ma pneumo-psi parce que quand j'arrive avec mes EFR normales et que je lui dis au secours je ne peux pas respirer elle me dit il y a un problème et puis objectivement quand elle fait la clinique là effectivement j'ai des problèmes respiratoires donc c'est vraiment ça qui est important et elles peuvent être très peu perturbées et alors le pire c'est quand on vous demande d'aller faire des gaz du sang donc là les gaz du sang ils sont tout à fait normaux donc là si vous arrivez à dire les EFR normaux les gaz du sang normaux et dire que j'ai besoin d'oxygène ou j'ai besoin d'un ventilateur là vous êtes sûrs que vous avez la concentration aussi associée en fait le problème c'est que c'est le diaphragme qui ne marche pas or la plupart des gens oublient que le muscle respiratoire principal dans la ventilation c'est le diaphragme d'accord et donc c'est lui qui a vraiment un gros problème et qui est lié donc à cette fatigue importante donc mon hypothèse de travail et bien voilà j'avais commencé à tout faire il n'y a plus rien qui marche moi j'étais fort embêtée parce que en plus monsieur Amelie il m'avait donné des declines très courts et donc moi aussi j'avais les cases du PMSI à remplir très vite mais il n'y a plus récite ce que c'est pour ça donc oui c'est en fait c'est ce dont vous parlez les cases depuis ce matin c'est les cotations pour les médecins dans les hôpitaux et dans les cabinets c'est là qu'on case pour dire le patient il rend plus bien ce critère ça va du diagnostic en passant par le soin c'est à dire une injection une intramusculaire ça va durer deux minutes une injection sous-titanée c'est une minute trente et donc c'est comme ça qu'ils cotent les hôpitaux mais aussi les cabinets pour pouvoir avoir leur remboursement donc j'irriginez bien qu'à patient 7 c'est pas très rentable et pour ceux qui nous ont déjà eu au téléphone régulièrement je leur dis vous n'avez pas choisi d'avoir une pathologie pas rentable ça c'est un autre problème et donc en fait il me restait tout le reflux gastro-sophagien et la fatigue mais bon j'ai eu quand même quelques profs de pneumons en France qui m'ont fait un peu chercher et qui m'ont dit que pour savoir il fallait comprendre et pour comprendre on pouvait traiter c'est le newton donc en fait le système ventilatoire et c'est là aussi au même titre qu'on enseigne le CED en dermato vous voyez bien que les problèmes dermato vous en avez tout un peu en ventilation en fait quand on parle avec des patients ce qui les importe avec des praticiens ce qui leur apporte c'est apporter les gaz du sang c'est apporter de l'oxygène au niveau des alvéoles or pour apporter de l'oxygène jusqu'aux alvéoles c'est qu'une histoire de tuyauterie et on oublie on oublie qu'en réalité quand on parle de système ventilatoire il y a un poumon et puis il y a les propriétés mécaniques et la cage thoracique et donc pour ventiler c'est le diaphragme qui est important ça c'est le premier muscle mais il y a aussi les propriétés mécaniques de la cage thoracique et là on est mal parti on a à nouveau des articulations parce qu'une cage thoracique c'est plein de côtes mais chaque côte elle a deux articulations une costo sternale et une costo vertébrale donc vous vous luxez le petit doigt vous vous luxez les côtes d'accord c'est que ça c'est qu'une problématique donc il faut réfléchir non pas sur l'alvéole où on va faire l'échange gazeux sur pas sur la ventilation mais sur le système ventilatoire en plus manque de peau parce qu'on est bien barré en tant que celle manque de peau les muscles respiratoires qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est en fait c'est que des muscles là vous voyez c'est que du collagène le collagène plus de 90% donc de notre corps et avec une belle partie de la règle au poumon c'est presque 98% des pitralala comme dirait certains et donc en fait le problème c'est que l'arbre bronchique vous avez l'échange gazeux l'oxygène que vous allez faire c'est au niveau de l'alvéole qui est ici d'accord maintenant il faut être bon en physique et en médecine pour faire et en physique chimie pour faire médecine avant il fallait être bon en latin ça c'est un assigné alvéolaire j'arrive de Nice où je vis c'est un bouquet de mimosa comme on les a en ce moment c'est là qu'on fait les échanges gazeux mais le problème ça ça se trouve tout au bout ici d'accord ou tout au bout ici c'est à dire que j'ai beau mettre de l'oxygène ici ou j'ai beau mettre ce que je veux si c'est pas libre là puis là puis là puis là c'est la neige qu'on a eu la semaine dernière c'est à dire que l'autoroute était à peu près dégagée la nationale on rigolait un peu et ceux qui habitaient dans des villages complètement isolés vous étiez tranquille et bien l'oxygène c'est la même chose et pour que l'oxygène rentre dans le poumon il y a un muscle qui peut nous aider c'est le diaphragme le problème du diaphragme qui est ici c'est qu'en fait on parle d'un muscle ce qui est une erreur en anatomie pardon c'est deux c'est des hélicoupoles d'accord et en fait regardez ce qui se passe ici vous avez un énorme une énorme zone fibreuse où ça ce n'est que du collagène ça va ? tu as entendu ? il y a certains qui soupirent là et regardez donc ici qu'est-ce qui se passe ? ici je vais avoir bien sûr là-hors toutes ces choses-là qui vont passer pardon monsieur je vais ensuite avoir c'est pour ça que vous avez des hernies à taille parce que ça passe là aussi et hop ça se détend aussi et donc du coup pour se contracter parce que je vous rappelle que c'est lui qui se contracte de façon innée dès qu'on est sur une table d'accouchement c'est ça qu'on demande à l'enfant de crier pour que ça ça se mette en route et quand ça se met en route quand ça descend ça crée une dépression et l'air rentre tout seul et si ici c'est distendu l'air ne peut pas bien rentrer tout simplement il n'y a rien là c'est un poumon avec une hémicoupole droite qui est beaucoup trop haute elle devrait se trouver ici d'accord et l'hémicoupole gauche c'est le même combat donc là ça ne ventile pas bien quoi ok donc je reprends très vite donc en fait le problème respiratoire c'est une lésion pulmonaire une infection pulmonaire une inflammation une intellectasie et donc à un moment donné il faut essayer de casser ce système alors certains vont me dire on met percussionnaire pour me faire cracher mais je crache pas beaucoup et probablement les sécrétions sont au fond du poumon et parce que vous avez donc un problème au niveau du diaphragme pour les faire remonter c'est fort difficile donc vous vous rendez pas compte de ça donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va faire le traitement donc de la ventilation à percussion à traculmonaire ou IPV à l'aide du percussionnaire donc en fait c'est pas une méthode qu'on essaye depuis quelques temps c'est une méthode qui est utilisée depuis fort longtemps ici vous avez déjà des recommandations depuis 2000 pour faire de la kiné instrumentale avec et c'est l'un des articles qui nous a fait travailler enfin que monsieur André m'a fait travailler pour faire avancer ça c'est que c'est aux Etats-Unis à la suite de cet article démontrer que ça marchait dans des complications d'une pathologie d'ostéogénèse imparfait qui était croisée là même enfin qui ressemble en fait au sel alors comme vous pouvez voir vous inquiétez pas ma voie va descendre c'est normal vous connaissez le phénomène donc il y a un article historique en fait qui a été écrit sur monsieur Beur monsieur Amonier co-auteur qui explique en fait ce qu'est la percussion ce qu'est la ventilation et en fait les percussions sont des petits volumes qui passent à travers ce phasitron ici ce sont des petits volumes sur courant qui sont délivrés à fréquence et à pression modulable aujourd'hui à force de vous écouter à force de travailler avec des patients à longueur de journée on a développé donc on a plus à régler il y a une machine qui vient plus simplement et elle va se superposer à votre ventilation donc en aucun cas il faut aller chercher la machine il faut vous laisser faire souffler normalement se laisser faire et c'est elle qui va travailler pour vous qu'est-ce qui va se passer et bien c'est une cartridge à l'intérieur c'est la même pièce pour vous donner une ordre d'idée c'est ce matin quand j'ai pris l'avion j'ai pas mis de masque pour pressuriser parce que la cabine était pressurisée c'est cette même pièce qui est dans le percussionnaire qui pressurise les avions c'est quand feu la navette décollait pour vous donner une autre ordre d'idée c'est les astronautes jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'atmosphère ils étaient en apnée d'accord donc quand ils descendaient le casque ils avaient la même cartridge à l'intérieur c'est ça qui les permettait de ventiler c'est la pièce métallique percussionnaire avec son circuit qui a inventé le docteur Forrest Mortenberg et donc c'est des petits volumes qui vont passer ici dans des conduits de plus en plus étroits d'accord qui vont passer par la porte aspiratoire d'où la nécessité de mettre un générateur d'aérosol pardon et de toujours de plus sérum physiologique ne vous percutez jamais sans sérum physiologique parce que ça c'est juste atroce c'est fait exprès on humidifie et donc là les volumes vont passer ici avec des plus gros volumes mais à basse pression directement au patient et quel que soit votre état c'est à dire vous êtes en forme vous êtes dans une période de phase donc on fait son traitement normalement 15 minutes par jour ça suffit on est dans une période où on est un peu plus fatigué donc si je suis un peu plus fatigué j'ai besoin d'un peu plus d'oxygène parce que mon diaphragme que vous avez vu tout à l'heure pour se contracter il vous demande de l'énergie l'énergie pour l'instant on vous consacre à marcher à l'énergie donc l'énergie qu'il faut donner dans le diaphragme vous l'oubliez mais c'est de la fatigue accrue donc c'est pas la peine de vous fatiguer encore plus simplement en remplaçant par cette kinésithérapie vous allez moins vous fatiguer au niveau respiratoire à portée de l'oxygène et pouvoir donner un coup de fouet pour le reste donc je vous rappelle que le poumon c'est ça et que tout ça tout ce que vous voyez en blanc ça c'est l'arbre bronchie de 40 ans en fait tout ça là tout citron blanc c'est les bronches ils vont de cœur de compagnie et ça ce n'est que du collagène donc c'est distendu il n'y a pas de contraction ça va dans tous les sens ensuite ici de ce côté là vous avez tout ce qui est vasculaire donc les vaisseaux les artères et ainsi de suite où il va faire les échanges gazeuses je vous rappelle aussi qu'au niveau de l'arbre vasculaire on en a parlé ce matin c'est aussi du collagène donc vous voyez que les conduits de transport ils ne sont pas en pleine forme donc en fait de dire au lieu de mettre des gros volumes ou d'essayer de faire entrer de l'air comme ça qui va vous fatiguer dans des bronches comme ça et bien au lieu de faire ça en une seule fois on va faire ça mais très vite en même temps c'est à dire au lieu de mettre 400 cc en une seule fois je vais mettre un cc en 400 fois et quelle que soit la taille de ma bronche c'est à dire je suis en pleine forme ça va rentrer je suis fatiguée ou j'ai un encombrement ou je suis en phase et c'est ça de dyspnée expiratoire inspiratoire pardon ça se ferme parce que et bien l'air va quand même passer je la passe parce que les vidéos je vous les montrerai après donc ça aussi on a parté donc la ventilation percussion c'est une méthode de traitement et de ventilation transitoire des pathologies respiratoires restrictives ou obstructives donc depuis des années et ça c'est toute la revue de la littérature qu'il y a donc aujourd'hui pour vous le plus simple c'est le nouveau percussionnaire donc celui-là il fait plus que 5 kilos il est complètement silencieux il est dans son sac de transport il est facile à connecter et vous n'avez pas de pression de réglage comme sur les anciennes générations vous n'avez plus qu'un bouton on off à faire à voir la percussion d'accord donc réglage fréquence de percussion rapide pour les 16 il ne faut pas chercher à faire très lent mais si vous vous trompez sur la machine ou si le gamin joue avec votre machine ou si le petit frère joue avec la machine de la grande soeur elle dérègle les boutons il n'y a pas d'effet délétère il n'y a pas de risque si ce n'est que vous ne serez pas efficace tout simplement ce qui est un problème de réglage donc c'est toujours les fréquences les plus rapides vous pouvez le coupler à l'oxygénothérapie ça c'est important mais il y a certains patients qui quand ils se percutent et qui mettent de l'oxygène se sentent pas bien ou ont l'impression de voler c'est normal c'est qu'il y a une addition des deux trois importantes au niveau de l'oxygène donc pour les patients saines vous pouvez couper l'oxygène le temps de la percussion vous pouvez faire cinq minutes de percussion et votre quart d'heure cinq minutes d'oxygène pardon et votre quart d'heure de percussionnaire désassocier simplement fermons la bouteille mais on en parlera en atelier et donc c'est cinq à quinze minutes par jour deux une deux fois par jour ça c'est vous qui décidez en fonction de comment vous vous sentez alors juste pour vous montrer simplement que sur les quarante patients qu'on avait suivis à un mois seulement en fait on s'est aperçu que la dyspnée inspiratoire avait diminué et de façon considérable ensuite que les gens qui le faisaient régulièrement en fait les sensations d'essoufflement tout ça même si vous avez l'impression que les chiffres sont plus importants en fait ils montent si on fait une analyse plus fine ils montent on change de cotation d'accord donc les patients vont quand même beaucoup mieux au niveau des crises respiratoires et ça c'est important parce qu'il y en a qui se sont trouvés plusieurs fois en réanimation ou avec des problèmes où là on se dit c'est de l'asthme on va t'intuber c'est la misère et après on a des gros problèmes pour récupérer en fait souvent quand on étudiait les gens les gens nous disaient qu'en fait ils faisaient des crises respiratoires et avec des durées fort longues en mettant un mois de percussionnaire on voit que les crises diminuent d'accord et que surtout la durée diminue d'accord et ça c'est encore important aussi donc là ce que j'ai voulu vous montrer c'est que les renflements avaient diminué bizarrement et pourtant le percussionnaire je ne soigne pas les années du sommeil c'est rien à voir simplement qu'est-ce qui se passe c'est que notre carrefour au pharyngé c'est ce que vous pouvez vous mettre aujourd'hui c'est que notre carrefour au pharyngé il est complètement dilaté il part dans tous les sens d'accord donc la nuit quand vous endormez ça s'effondre et si on fait un enregistrement au niveau apnée pure du sommeil souvent la plupart du temps les patients n'ont pas d'apnée ni centrale ni obstructive ils ont en revanche d'autres problèmes du sommeil avec des problèmes de membres hyperactifs ou de choses comme ça mais c'est pas du tout dans ce que connaissent les pneumologies au jour d'aujourd'hui quand ils disent apnée du sommeil obstructive je mets une cipa c'est pas du tout dans le même le même schéma d'accord donc la fatigue ça bouge ça se modifie aussi les maux de tête ça se modifie aussi et tout ce qui est faute solide liquide et dysphodique ça s'améliore pourquoi ? parce que je travaille aussi le carpe au refaringer en travaillant avec cette machine donc après sur la fatigue vous voyez qu'en fait les gens sont moins fatigués d'accord sauf surprise ici on s'aperçoit que ceux qui ont utilisé le percussionnaire à un moins parce que j'ai eu une attaque un jour comme ça on me dit ah mais ils sont plus fatigués quand ils marchent dehors que quand ils n'avaient pas le percussionnaire la palissade vous réfléchissez qu'est-ce qui se passe vous vous sentez mieux donc vous marchez plus dehors et si vous marchez plus dehors vous êtes plus fatigué et ça on arrive à un problème de la réhabilitation respiratoire d'accord ça veut dire que d'un seul coup on se sent mieux on veut repartir mais il faut un moment si on a fait six mois de fauteuil ou six mois de lit d'accord et que d'un seul coup je me suis percuté je me sens mieux je vais aller courir le marathon de Paris en tout cas moi je ne suis pas capable de même passer la porte de départ d'accord avant d'aller attaquer le marathon de Paris il va peut-être falloir aller marcher un petit peu sur les berges de la Seine pendant un kilomètre et petit à petit augmenter la distance c'est ça le problème de la réhabilitation et donc c'est ce qu'on a travaillé avec le docteur Cotier donc ça c'est une diare en anglais mais c'est validé c'est prouvé c'est dans tous les congrès qu'on en parle on parle toujours de réhabilitation respiratoire c'est comme si vous vous cassiez une jambe qu'on met un plâtre on vous enlève le plâtre d'accord qu'est-ce que vous faites vous faites tous de la kiné vous n'allez pas courir le marathon dès qu'on a enlevé le plâtre il y a même problème respiratoire c'est un muscle aussi c'est la même chose donc à un moment donné on ne l'a pas fait travailler on veut le refaire travailler il faut faire du réentraînement à l'effort il faut refaire de la réhabilitation respiratoire parce que mon prof de Pneumon m'a toujours appris que la plus belle richesse de l'homme c'était la respiration et je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501